La Gemara, dans ma sèche et roshoshana dhaf, la medbet, le dana, est-ce que le principe de zelzin mardimina misot contre le principe de bellovramadratmeler, qu'est-ce qui passe avant ? Ça veut dire, si j'ai une miso à faire, soit je la fais le plus tôt possible, donc c'est maintenant et je n'aurai pas beaucoup de monde avec moi, ou soit j'attends un petit peu et je l'aurai avec beaucoup de monde. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est quoi le meilleur ? La Gemara, la bala masrana, elle est que zelzin mardimina misot, ça passe avant. C'est pour cela que, par exemple, dans Britmela, si une personne, elle dit, voilà, soit je la fais tôt le matin, juste après le nesahama, j'aurai très peu de monde avec moi, ou soit une personne, elle dit, non, je la fais l'après-midi, les gens, il y en a qui finissent de travailler tôt, donc j'aurai plus de monde. Donc je la laisse l'après-midi. Ma'a dit, ma'a dit, ma'a dit, que zelzin, ça passe avant. Donc il faut la faire le plus tôt possible à partir du nesahama. Donc pour Birkataï, la note, selon le béranvadi à Youssef, c'est la même chose. À partir du premier nesahama, on y va, on fait Birkataï, la note. Malgré tout ça, nous, notre minak d'Ambelet-Kona, il n'est pas comme ça, il est de la faire d'Aoukha pendant la fête de Pesach. Chaque synagogue à Djerba, elle a son minak, chaque synagogue, elle a un jour spécifique. Il y en a que c'est le premier, il y en a que c'est pendant Halam Raïd, il y en a que c'est le premier jour de la deuxième fête, il y en a que c'est le dernier jour de la fête, mais en tout cas, c'est d'Aoukha pendant la fête de Pesach. Deuxième point, Mahadin, si quelqu'un, il a vu des arbres fruitiers avec les fleurs, il a vu les fleurs, mais il n'a pas fait l'Abrakha tout de suite. Par exemple, il n'avait pas de livre, il ne connaissait pas l'Abrakha par cœur, et donc il ne l'a pas faite. Et après, quelques jours après, il revoit. Est-ce qu'il peut refaire l'Abrakha ou pas ? Alors, il faut savoir que c'est une très grande Mahlouqat. Comment ? Il y en a trois qui disent qu'on ne peut pas. Le Mahalam, la Beno Manoah et le Samar. Pourquoi ? Parce qu'il dit que ça ressemble à un fruit nouveau. Quelqu'un qui a mangé un fruit nouveau, il a oublié de faire Sherin. Il l'a mangé quelques fois. Au bout de la cinquième fois, il dit « Ah, je n'ai pas fait Sherin. Je vais manger maintenant et je fais Sherin. » Il dit « Ça y est, tu ne peux plus faire. » Pourquoi ? Parce que c'est quoi la Simha ? C'est quand c'est la première fois que tu manges ? Maintenant, ça y est, cette Simha, elle est partie. Ça fait plusieurs fois déjà que tu manges. Donc, tu ne peux plus faire Sherin. Donc, tu ne peux plus faire Berkataïlanot. Malgré ça, il y a d'autres Féchenim qui sont Cholkhim, comme par exemple le Mahril et le Héarour. Ils disent « Non, tu ramènes une Raya de Sherin, mais à Goufa, non, on fait. » On dit « Même si c'est la cinquième fois, tu pourras faire Sherin. » Maintenant, on sait toujours que ça fait Berkhot, les Akheil. Donc, on ne fera pas. Cependant, il y a le Hacham qui s'appelle l'Ismahlev. Lui, il dit « Non, on peut faire, malgré tout. » Bien que c'est une Mahloket. Pourquoi ? Parce qu'on a Aminag. Et Aminag, on ne dit pas « Saffir Berkhot, les Akheil, ne ged Aminag. » Malgré ça, ce éther, il est très faible, cette fois-ci. Pourquoi ? Bien que le principe d'habitude, il est très fort. C'est parce qu'on sait qu'il y a deux Hachamim qui nous ont dit, le Hachrelev et Rebiham Fallaji dans son livre, « Simikhal et Hayim » qui disent « Quand est-ce qu'Aminag, il a cette force ? » C'est lorsque c'est Aminag qui mousse garde dans les Rishonim. Mais nous, les Ahronim, lorsque c'est Aminag qui est récent, il n'a pas cette force-là. C'est quoi le terme ? Lorsque les Rishonim, ils fixent la Lakhah, ils rentrent dans le Romer et ils connaissent la Lakhah. Par contre, nous, à chaque fois qu'on est postère, c'est toujours avec des Clalim. Ça fait de la Tala Humla, ça fait de la Banane Koula. Donc, le Minag, il n'a pas tellement de force. Donc, c'est pour cela que les Maracées, c'est difficile à être matière. Donc, une personne, si elle sait qu'elle ne va pas faire la Blakhah tout de suite, par exemple, pour nous dire bien que c'est d'abord pendant les Mets de Pesah, il fera attention de ne pas regarder les arbres de près. Il passe à côté d'un arbre de fruitier, il baisse sa tête pour ne pas faire attention aux fleurs. Dernier point, est-ce qu'on peut faire Bekatay la note la nuit ? Alors, il faut savoir que le CCLRS, elle a dit que oui, puisque le problème, il n'est pas à Mets de la nuit. Même la nuit, tu peux faire. Le problème, c'est de voir. La nuit, en général, on voit mal. Mais si quelqu'un, dans son jardin, il a un grand projecteur, il voit une Rename, il pourra faire.